Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager et de liker la vidéo. On commence. Francis Ngannou a remporté une bataille lors de l'UFC 270 en conservant sa ceinture de champion. Mais la guerre qui l'oppose à l'UFC est loin d'être terminée. En effet, le Predator pourrait recevoir une bien mauvaise nouvelle de la part de ses dirigeants, qui maîtrisent encore son destin. Il pouvait y avoir des doutes suite à l'ascension fulgurante de Cyril Gann sur l'année 2021. Mais Francis Ngannou les a tous fait s'évaporer, avec sa victoire lors de l'événement principal de l'UFC 270. Il est bel, et bien le combattant le plus terrifiant du monde MMA. Pour la première fois depuis bien longtemps, il ne s'est même pas appuyé sur la puissance de ses poings, mais sur sa lutte. Ce qui est d'autant plus inquiétant pour ses futurs adversaires. Mais la question qui se pose est la suivante. Qui sera le prochain à monter dans l'octogone avec le Predator, pour tenter de lui arracher la ceinture poids lourd ? Le Camerounais a une longue blessure, qui devrait le mettre sur la touche, jusqu'à début 2023. Il n'est donc pas impossible de voir Dana White et ses équipes, d'instaurer un nouveau titre intérimaire entre John Donne et Stipe Miocic. Et le vainqueur, comme Cyril Gann, devrait se frotter au Camerounais. Le problème, c'est que Francis Ngannou ne croit plus vraiment en les plans de l'UFC. C'est peut-être la suite logique. Un affrontement contre John Donne serait sans doute le plus gros combat de l'histoire de la catégorie. Et pourtant, le champion refuse de s'enflammer et de se projeter. Lors d'un passage dans l'émission de l'ancien combattant Brendan Schaub, il a expliqué pourquoi. Ses mots étaient « Peut-être que mon prochain combat sera celui face à John Donne, ou peut-être pas. Peut-être que l'UFC ne voudra pas me donner le meilleur combat de ma carrière, le plus rentable, sans recevoir quelque chose de ma part en retour. » Et ce quelque chose est sans doute accepter un nouveau contrat. Francis Ngannou a gagné une bataille contre l'UFC en conservant sa ceinture, ce qui a visiblement beaucoup énervé Dana White. Mais il n'a pas encore remporté la guerre. En effet, le Prédator craint que les dirigeants refusent de lui proposer le plus beau des combats à l'avenir. En effet, s'il refuse de baisser ses exigences dans son nouveau contrat, il sera jeté aux oubliettes. Et puis, ce ne serait pas la première fois que la fédération numéro 1 dans le monde ment à Francis Ngannou à ce sujet. En effet, en mars dernier, le vainqueur du combat entre le Prédator et Stipe Miochich devait affronter John Donne pour un combat d'anthologie. Près d'un an plus tard, il n'y a toujours aucun signe de cette affiche, ce qui doit conforter le Camerounais dans son idée. Francis Ngannou le sait, même s'il s'est offert le soutien des fans après sa victoire face à Cyril Gann, rien ne garantit que l'UFC lui offrira un contrat en or et des combats XXL. Raison pour laquelle il refuse encore de se projeter sur John Donneau notamment. Le Camerounais